Donc, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter l'amorce d'un portrait de la situation des soins palliatifs au Québec. Qu'en savons-nous? Donc, on présente en fait aujourd'hui les résultats d'une mise à jour d'indicateurs publiés à l'INSPQ. Puis, comme il a été mentionné, ce rapport a été publié, en fait, et disponible depuis début avril. Donc, je vais présenter aujourd'hui avec Dr. Marjorie Tremblay, qui est également auteure du rapport. Donc, brièvement, je vais préciser, ce sont les auteurs qui ont contribué à ce rapport, à l'élaboration, l'interprétation des résultats. Donc, il y a moi-même, épidémiologiste à l'INSPQ, Dr. Marjorie Tremblay, qui est médecin en soins palliatifs, membre régulier du réseau de recherche en soins palliatifs de fin de vie. Il y a également Elisa Puccella, qui est également médecin en soins palliatifs, à l'INSPQ, Denis Hamel, statistien. Puis, d'autres aussi qui présenteront aujourd'hui, Émilie Allard et Arnaud Duhoux, qui sont présents et professeurs à l'Université de Montréal. Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, on va d'abord débuter par un bref contexte. On va présenter les indicateurs, les décrire, les indicateurs qui ont été mis à jour aujourd'hui. Puis, les résultats vont être présentés en deux blocs. Le premier concerne les indicateurs qui concernent les lieux de décès. Puis, dans un deuxième temps, on va présenter les indicateurs qui concernent les soins, surtout en lien avec les hôpitaux, qui se sont déroulés au cours du dernier mois de vie au Québec. Puis, on va apporter à la fin certains éléments de conclusion. Donc, pour le contexte. Donc, on fait un petit retour en arrière. Il y avait eu, en 2006, des travaux de l'INSPQ, auxquels j'avais été associée également. Ils ont été publiés en 2006, puis couvraient la période de 1997 à 2001. C'était, à ce moment-là, des indicateurs qui avaient été, disons que ça avait été un mandat de la direction de la lutte contre le cancer du ministère de la Santé et services sociaux. On avait eu le mandat d'élaborer des indicateurs dans un contexte où le manque de données concernant les soins palliatifs avait été identifié comme une limite importante dans les tentatives d'évaluer, de suivre et d'améliorer les soins palliatifs au Québec. Donc, le mandat réel était de définir et mesurer des indicateurs à partir des grands fichiers populationnels. Donc, les indicateurs qui avaient été retenus en ce moment-là concernaient les lieux de décès, les ressources, les séjours hospitaliers, les visites à l'urgence et les séjours aux soins intensifs. Donc, pour les lieux de décès, on avait identifié le pourcentage de décès. Et chacun de ces indicateurs avait une direction souhaitée, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc, les décès à domicile, c'était en pourcentage. La direction souhaitée, c'était que ça augmente. Ensuite, on avait le pourcentage de décès dans des lits de courte durée, plus spécifiquement des lits de courte durée, des soins aigus pour lesquels il n'y avait pas eu de séjour en service de soins palliatifs. Donc, ça, on voulait que ça diminue. Il y avait les séjours dans des services de soins palliatifs ou des consultations en soins palliatifs pour la population qui était hospitalisée au moment du décès. On voulait que ça augmente. Ensuite, il y avait les décès dans la région de résidence. On voulait que ça augmente également. Pour ce qui était des ressources, le nombre de lits en soins palliatifs par 500 000 de population avait été identifié également comme un indicateur à augmenter. Ensuite, pour les séjours hospitaliers, on avait identifié deux indicateurs, soit avoir 14 jours ou plus d'hospitalisation dans le dernier mois de vie, donc à diminuer, et avoir deux séjours ou plus dans le dernier mois de vie, à diminuer également. Même chose pour les visites à l'urgence qui étaient à diminuer si possible, donc la proportion avec une visite à l'urgence dans les deux dernières semaines de vie ou la proportion ayant une visite à l'urgence le jour du décès. Et finalement, c'était les actes interventionnistes dans le dernier mois de vie. Donc, là, j'ai mis les soins intensifs, mais c'est les actes interventionnistes qui incluaient à la fois les séjours, pardon, les chirurgies, les actes de ventilation assistés, les réanimations, puis les séjours aux soins intensifs. Donc, pour ce qui est du contexte démographique, le nombre de décès est en augmentation au Québec, puis en se basant sur les estimations du premier rapport, en fait, c'était qu'environ 70 % des personnes décédées au Québec étaient susceptibles de bénéficier de soins palliatifs, sachant que le nombre de décès augmente, qui va augmenter d'environ 50 % au cours des 20 prochaines années, bien le nombre de personnes annuellement qui seraient susceptibles de bénéficier de soins palliatifs passerait alors de 45 000 à 70 000. Donc, je laisse la parole à Marjorie. Donc, au niveau des soins palliatifs, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, dont l'adoption de la loi concernant les soins de fin de vie. Puis, il y a un constat, je pense, qui est commun et unanime d'un manque de données sur l'état de la situation qui concerne les soins palliatifs au Québec. C'était d'ailleurs même une recommandation de la Commission des soins de fin de vie. Donc, ça se cadre un petit peu dans cette, l'étude actuelle se cadre un petit peu là-dedans pour essayer d'avoir, faire de la lumière un petit peu sur ce qui se passe. Donc, on a un besoin en indicateur, puis il est toujours présent. Il était lors 2006, il l'est toujours. Donc, il avait été développé, les indicateurs et tout ça, mais il n'avait pas été remis à jour depuis tout ce temps-là. Donc, il y a des acteurs dans le domaine des soins palliatifs, dont moi-même, Docteur Puccella, qui avons contacté des gens comme M. Arnaud. Et puis, avec le support de la chaire de recherche du Docteur Laving, que je remercie aujourd'hui, parce que je pense qu'il est là ce matin, donc avec son support financier, celui du CIUSSS Nord de l'île et le soutien de la Fondation Gracia, on a pu avoir un montant pour pouvoir réaliser cette étude-là. Et c'est Éric Pelletier de l'INSBQ qui a permis que ça puisse se faire. Donc, je le remercie aussi. Donc, le contexte actuel est un peu différent. Donc, l'INSBQ a un mandat de surveillance des maladies chroniques. Donc, puis il y a un volet maladies chroniques qui est inscrit au plan ministériel de surveillance multithématique du plan national de surveillance. Puis, dans le contexte de surveillance, il y a une banque de données jumelée de fichiers administratifs qu'on nomme le système intégré de surveillance des maladies chroniques du Québec, le SISMAC, qui peut être utilisé. Donc, pour ce projet-ci, il a été convenu avec la Direction générale de la santé publique d'aller de l'avant. Puis, les indicateurs qui seraient sélectionnés et à suivre dans le temps seraient inscrits, donc, au plan national de surveillance. Donc, dans les fichiers administratifs qui sont inclus dans le SISMAC qui sont présentés ici, donc, il y en a cinq plus spécifiquement pour le projet de recherche, bien, le projet, pardon, en cours sur la mise à jour des indicateurs. On a le fichier des décès du Québec qui a été utilisé, le fichier MEDECO qui concerne les informations sur les hospitalisations et le fichier des services médicaux, ce sont les services facturés à l'acte de la RAMQ qui ont été utilisés. Donc, on vous présente maintenant, dans ce contexte, quels indicateurs ont été mis à jour pour la période 2002 à 2016 au Québec. Donc, on a conservé huit indicateurs, incluant décès à domicile, décès dans des lits de courte durée excluant les soins palliatifs, les séjours en soins palliatifs parmi la population hospitalisée au moment du décès. Les indicateurs concernant le décès dans la région de résidence n'ont pas été retenus en raison de la disponibilité de la donnée pour le code postal du lieu de décès qui ne sont pas disponibles dans le SISMAC. Les ressources également ne font pas partie du SISMAC, donc n'ont pas été retenus. Les indicateurs de séjour hospitalier, 14 jours ou plus, deux hospitalisations ou plus, ont été mis à jour. Ceux des visites à l'urgence également. Puis, pour ce qui est des actes interventionnistes, on a retenu les soins intensifs. Puisque les autres indicateurs étant plus liés aux actes facturés, ils sont en constante évolution et nécessiterait une validation pour s'assurer qu'on puisse vraiment capter l'information sur, par exemple, les réanimations et ventilations. Donc, à ce stade-ci, les séjours aux soins intensifs qui sont présents dans le fichier des hospitalisations étaient plus sûrs et valides à suivre dans le temps. Donc, voilà. Ensuite, pour quelques éléments méthodologiques, donc la population qui a été étudiée ici a été sélectionnée à partir du fichier des décès. Donc, les causes de décès initiales des personnes décédées entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2016. Les causes de décès ont ensuite été catégorisées en trois trajectoires. Le groupe 1 qui inclut les personnes décédées de cancer. Le groupe 2 qui inclut les maladies des appareils circulatoires, pulmonaires, autres appareils urinaires, métaboliques, etc. Puis, finalement, la trajectoire 3 qui contient les maladies de type plus neurologique, incluant l'Alzheimer notamment. Donc, pour cette présentation, les indicateurs sont décrits selon les tendances dans le temps, selon les trajectoires. Puis, on présente également les régions de résidence pour montrer une idée des variations qu'il va y avoir d'une région à l'autre. Sans toutefois rentrer dans une évaluation approfondie des régions, mais plus vraiment pour avoir un portrait global de comment ça varie à travers le Québec. Donc, pour ce qui est des résultats, la population. Donc, au Québec, entre 2002 et 2016, on avait tout près de 850 000 personnes décédées pour lesquelles on avait un numéro d'assurance maladie valide. Et sur les bases des causes de décès, 70,3 % des personnes, donc 595 263 personnes susceptibles de bénéficier de soins palliatifs, ont été identifiées. Et l'ensemble des indicateurs qu'on présente aujourd'hui se situent au niveau de cette population. Donc, voilà pour la population susceptible de bénéficier de soins palliatifs. Donc, il y a les trois trajectoires, puis leur évolution dans le temps. Presque la moitié était décédée, 48,3 % de cancer, trajectoire 1. Ensuite, une bonne proportion était dans la trajectoire 2, là, incluant les maladies cardiovasculaires et pulmonaires, donc à peu près 37 %, et 15 % de la trajectoire 3. Donc, la population a augmenté en nombre de 15 % au cours de la période. Donc, pour les lieux de décès. Donc, en premier, le premier indicateur, ce sont les décès à domicile, mais on présente également les deux, les autres lieux de décès pour plus de contexte. Je vais céder la parole à Marjorie. Oui, les décès à domicile, autres lieux avec les tendances. Donc, on voit en orange, c'est 2002, et en le 2016, c'est le bleu. Donc, on voit que le domicile, en 14 ans, ça n'a pas vraiment bougé. En maison de soins palliatifs et autres lieux, on a des raisons de croire que c'est beaucoup plus les maisons de soins palliatifs, là, qui font qu'on passe de 3 % à 9,8 %. Dans les centres hospitaliers de soins de courte durée, on voit, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, une diminution de 65,9 % à 53 %. Et puis, on voit qu'en CHSLD, tout ça, il y a une hausse aussi de ce côté-là des décès en CHSLD passant de 23,4 à 27,9 %. Donc, moins de 10 % de la population décède à domicile encore jusqu'en 2016. Ici, on voit, par trajectoire de soins, donc, on voit un petit peu les patients décèdent dans quel lieu selon leur trajectoire de soins. Donc, la trajectoire 1, on voit que les maisons de soins palliatifs, on voit que c'est là que les patients avec cancer ont accès. La trajectoire 2, on voit que c'est beaucoup encore l'hôpital à 66,6 %, très peu d'accès en maisons de soins palliatifs. Et puis, la trajectoire 3, on voit beaucoup en CHSLD à 63,8 %. Ensuite, pour spécifiquement la proportion de décès à domicile, on va présenter tout au long les régions de résidence pour montrer à peu près les variations. Donc, ça peut aller d'une région de 15, de 5 ou 6 % à 16 %. Donc, pour le deuxième indicateur, il s'agissait des décès dans des lits de soins de courte durée. Avant d'aborder directement cet indicateur, on a noté plus haut qu'environ 60 % de la population était décédée dans des centres hospitaliers de soins généraux et courte durée. Puis, ils ont pu être mis en quatre groupes. Donc, l'indicateur d'intérêt, c'est celui des lits de soins de courte durée sans services de soins palliatifs, qui étaient à peu près à 31 % de la population, alors que 18,7 % étaient dans des services de soins palliatifs, puis les autres étaient divisés soit en urgence ou en lits, disons, inconnus, mais parfois dans les centres hospitaliers généraux de soins généraux et spécialisés, il peut y avoir des lits de longue durée. Donc, voilà. Donc là, on va décrire plus spécifiquement celui qui concerne la proportion des décès dans des lits de soins de courte durée. Donc ici, on voit que l'amélioration, en fait, qu'il y a à noter de 2002 à 2016, c'est qu'on baisse le nombre de décès dans des lits de soins de courte durée, qu'on passe de 39,7 à 21,4. On voit que c'est encore la trajectoire 2 qui a le moins accès aux soins palliatifs, donc qui décèsent encore le plus dans des soins de courte durée, alors que la trajectoire 1 est à 27,6 % et la trajectoire 3 est à 14,3. Puis, encore une fois, on présente selon les régions de résidence, pour voir les variations entre des pourcentages de 25 à 40 % d'une région à l'autre. Donc, pour le troisième indicateur, on s'intéressait à l'accès aux services de soins palliatifs parmi les personnes décédées lors d'une hospitalisation. Donc, on s'intéressait à ceux qui avaient eu des séjours ou des consultations en soins palliatifs. Donc, l'image, je trouve à gauche, elle est très parlante. On voit, en fait, ce qui est en bleu, c'est aucun soin palliatif. Ce qui est en orange, c'est une consultation en soins palliatifs seulement. Et en vert, un service de soins palliatifs, donc une admission dans un service de soins palliatifs pour un lit de soins palliatifs. Donc, vous voyez qu'en 2002, là, c'est complètement l'inverse. Là, on n'a aucun, la majorité, c'est aucun soin palliatif. Et là, plus on avance dans le temps, bien, on voit que ça se renverse tranquillement avec plutôt des décès dans des services de soins palliatifs. Puis, on commence à avoir de moins en moins de décès en service, dans des lits de soins aigus sans service de soins palliatifs. Ça fait que ça, je pense qu'on peut voir un bon résultat de ce côté-là. On voit que la trajectoire 1, on voit que ça augmente, alors que la trajectoire 2 et 3 augmente quand même. Là, on voit que dans toutes les trajectoires, il y a plus d'accès aux lits de soins palliatifs, mais peut-être plus au niveau de la trajectoire 1, qui est déjà quelque chose qu'on savait, qu'il y avait davantage accès aux soins palliatifs. Donc, on voit, par contre, que ces références-là semblent être tardives. C'est-à-dire que si on regarde la durée des séjours médianes en service de soins palliatifs à l'hôpital avant le décès, bien, c'est dans la trajectoire 2, on voit que c'est en moyenne des 3 jours pour la trajectoire 2, 2 jours, 3 jours, trajectoire 3. On voit que ça oscille dans ces eaux-là et que ça ne change pas beaucoup de 2002 à 2016. Par contre, ce qu'on voit de la trajectoire 1, qui avait tendance à rester un petit peu plus longtemps, donc à 8 jours dans une unité de soins palliatifs ou un lit de soins palliatifs, a tendance, avec le temps depuis les dernières années, à rapetisser sa durée de séjour. L'hypothèse des needs, étant donné qu'on voit qu'il y a une augmentation du pourcentage de décès dans les maisons de soins palliatifs, on a l'impression que c'est ce qui expliquerait cette diminution de la durée dans les lits de soins palliatifs pour la trajectoire 1, c'est-à-dire qu'ils seraient transférés dans les maisons de soins palliatifs. Donc, c'est pour ça qu'ils resteraient moins longtemps dans un lit de soins palliatifs à l'hôpital. Puis, on voit aussi qu'il y a des disparités régionales, encore une fois. On ne présente pas les chiffres, mais c'est vraiment pour donner une idée. Donc, ensuite, on passe aux conclusions pour le premier bloc qui concerne les lieux de décès. Donc, on répète un peu, c'est-à-dire qu'il y a moins de 10 % de la population qui est susceptible de bénéficier de soins palliatifs qui décèdent à domicile encore en 2016. Il n'y a pas vraiment eu de changement de ce côté-là. Les hôpitaux demeurent encore, malheureusement, le principal lieu de décès au Québec. Les décès dans des lits de soins de courte durée ont diminué. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis, la proportion des personnes parmi celles hospitalisées au moment du décès qui séjournent dans des services de soins palliatifs est en hausse, on le voit. Et ce, pour toutes les trajectoires. Les cours séjour sont là, c'est-à-dire que, oui, ils sont transférés, mais il y a une référence très tardive, puis particulièrement dans la trajectoire 2. Et les décès dans les maisons de soins palliatifs et autres lieux, ainsi que les décès en CHSLD et autres établissements sont en hausse. Donc, le deuxième bloc des résultats concerne les hospitalisations, les visites à l'urgence et les séjours aux soins intensifs dans le dernier mois de vie. Les indicateurs 4 et 5 spécifiquement, c'est la proportion qui a eu 14 jours ou plus d'hospitalisation et la proportion avec deux séjours ou plus dans le dernier mois de vie. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'environ le quart de la population sous le site de bénéficier de soins palliatifs a passé 14 jours ou plus hospitalisés dans le dernier mois de vie. Puis, un peu en dessous de 8 % ont eu deux hospitalisations ou plus. Donc, c'est assez stable dans le temps. Ensuite, par trajectoire, on voit qu'il y a des bonnes différences. Les personnes décédées de cancer ont tendance à être hospitalisées plus longtemps et plus souvent, suivies par les personnes décédées de causes qui sont dans la trajectoire 2. Puis, finalement, les personnes de la trajectoire 3 des maladies neurologiques sont moins dans les hôpitaux et ont de moins longs séjours et moins susceptibles d'avoir plus d'une hospitalisation dans le dernier mois de vie. Et on a aussi les variations régionales, encore une fois, qui varient, disons, entre 22 % et 30 % de la population qui ont au moins 14 jours d'hospitalisation dans le dernier mois de vie. Ensuite, les indicateurs 6 et 7, visite à l'urgence au cours des deux dernières semaines de vie et visite à l'urgence le jour du décès. Donc, les tendances sont assez stables, encore une fois, où environ 40 % de la population a eu au moins un contact avec l'urgence au cours des deux dernières semaines de vie. Puis, près de 30 % ont eu une admission à l'hôpital par l'urgence dans le dernier mois de vie. Avec peu de changements dans le temps, encore une fois. Et également, les trajectoires ont encore une fois un impact sur les visites à l'urgence. Donc, les personnes décédées de cancer, c'est autour de 40 %, alors que c'est plus de la moitié qui ont eu au moins un contact avec l'urgence dans les deux dernières semaines de vie pour la trajectoire 2. Puis, un peu moins, mais quand même, c'est quand même 20 % pour les personnes de la trajectoire 3. Donc, il y a aussi certaines variations régionales, mais on voit que c'est quand même important dans toutes les régions. Ensuite, on s'est intéressé au jour du décès, est-ce qu'il y avait eu une visite à l'urgence le jour du décès? Donc, en bleu, ce sont toutes visites à l'urgence, même parmi les personnes qui ont pu être admises pour une hospitalisation ce jour-là. Donc, on voit que pour les personnes de la trajectoire 2, c'est autour de 21 %, 12 % pour les personnes décédées de cancer et 6 % pour les personnes de la trajectoire 3. Si on exclut ceux qui ont été hospitalisés, mais qu'on garde tous ceux qui ont eu un contact avec l'urgence le jour du décès sans être hospitalisés, c'est en orange. Donc, ça diminue à 14 % pour les personnes de la trajectoire 2, 6 % pour la trajectoire 1 et 4 % pour la trajectoire 3. Et finalement, pour tous ceux qui ont eu des actes à l'urgence le jour du décès, on a analysé un peu plus en détail qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, donc avec les actes qui avaient été facturés. Ce qu'on peut noter, c'est que pour 40 % d'entre eux, c'est pour un constat de décès, donc c'est l'acte seulement qui avait été facturé à l'urgence, mais pour le quart d'entre eux, il y avait eu des actes de réanimation à l'urgence le jour du décès. Ça, c'est parmi ceux qui ont visité l'urgence le jour du décès. Puis finalement, pour le dernier indicateur, aujourd'hui, on a regardé les séjours aux soins intensifs. Donc, pour le dernier mois de vie, environ 10 % de la population a eu au moins un séjour dans un service de soins intensifs. Et ça peut varier, c'est resté autour de 10 % tout le long de la période à l'étude. Encore une fois, il y a des variations selon la trajectoire. Et encore une fois, c'est la trajectoire 2 qui était plus susceptible d'avoir un séjour aux soins intensifs dans le dernier mois de vie. Avec les variations régionales suivantes. Donc, ça donne à peu près ça pour les séjours aux soins intensifs. Donc, maintenant, on va conclure sur ce deuxième bloc de résultats. Donc, les indicateurs, les hospitalisations, l'urgence, les soins intensifs semblent être stables dans le temps. Il n'y a pas vraiment des indicateurs qui semblent s'être améliorés dans la période étudiée. Pour les visites à l'urgence le jour du décès, on voit 40 % de constats que c'est seulement et un 25 % de réanimation qui demeurent. Les indicateurs qui concernent les urgences, les soins intensifs et tout ça, ça suggère un manque de repérage précoce, particulièrement pour la trajectoire 2 parce qu'ils ont moins accès aux soins palliatifs, ils ont plus de visites à l'urgence et ils ont plus de séjours aux soins intensifs. Donc, c'est une amortisse d'un portrait. Le portrait n'est pas entier du tout. C'est un portrait partiel parce qu'en fait, c'est une évaluation du dernier mois de vie dans les hôpitaux. Donc, ça inclut des indicateurs qui ont, oui, les lieux de décès, mais le reste, c'était tout ce qui était en lien avec les hôpitaux dans le dernier mois de vie. Donc, les soins palliatifs ne se résument pas aux derniers mois de vie, mais c'est quand même l'amortisse d'un portrait qui est important, je pense, à compléter. Donc, on n'a pas de données vraiment en lien avec le domicile, les CLSC, le CHSLD qui sont tous des lieux importants où on prodigue des soins palliatifs. Et puis, je pense que ça met en lumière la pertinence de la mise en place d'un observatoire national des soins de fin de vie suite à ces résultats-là. Donc, comme toute étude, il y a des limites qui méritent d'être mentionnées. Donc, il y a celles qui sont liées à l'utilisation des banques de données administratives. Les indicateurs ne permettent pas de savoir si les symptômes étaient bien contrôlés, si les services utilisés étaient nécessaires ou évitables, en adéquation avec les volontés des personnes et de leurs proches ou accessibles en temps opportun. Donc, c'est sûr que quelqu'un peut décéder à domicile sans que la douleur soit bien contrôlée, alors que dans un hôpital, ça peut l'être. Donc, ça, ça ne peut pas être évalué à partir des indicateurs ici. Les analyses sont non standardisées pour l'âge ou d'autres variables. On n'a pas fait de tests statistiques. Donc, par exemple, certaines variations régionales pourraient être expliquées en partie par les différentes structures d'âge qu'il y a dans chacune des régions, mais ce n'était pas l'objectif du rapport, mais plutôt de faire un portrait de la situation. Finalement, bien, comme le mentionnait Marjorie, c'est un amorce de portrait pour la trajectoire 3. C'est des personnes qui sont moins décédées, disons, dans les centres hospitaliers, mais plus dans d'autres types de soins, comme le CHSLD. On n'a pas d'informations concernant ces endroits pour le présent rapport. Il y a aussi certaines forces qui valent la peine d'être mentionnées. Donc, cette étude est populationnelle. Elle couvre l'ensemble du territoire québécois sur une longue période. On a utilisé une définition élargie de la population susceptible de bénéficier de soins palliatifs, donc pas concentrée seulement sur les patients décédés de cancer. Ensuite, on a eu accès à une banque de données qui permettrait, donc le CISMAC, de mettre à jour les indicateurs pour une surveillance plus à long terme. Donc, finalement, on va vous présenter l'infographie qui accompagne le rapport sur le site de l'INSPQ. Donc, c'est deux pages qui résument les besoins en soins palliatifs, donc qui décrivent la population selon les différentes trajectoires. Ensuite, on présente les lieux de décès, l'évolution qu'on a présentée tout à l'heure entre 2002 et 2016, sur l'évolution des centres hospitaliers, du domicile, puis des autres établissements. Ensuite, on présente l'évolution de l'accès aux soins palliatifs parmi les personnes hospitalisées au moment du décès. Donc, cet accès-là est allé en augmentant, donc il y a eu de plus en plus de séjours en soins palliatifs pour les personnes décédées à l'hôpital. Puis, finalement, on présente les différents indicateurs du dernier mois de vie, les séjours hospitaliers, les visites à l'urgence et les séjours aux soins intensifs. Puis, on rappelle certains faits saillants, disons, entre autres concernant la trajectoire 2 et le repérage précoce, qui serait important à considérer. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ça complète la présentation des résultats aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada